Salut à tous ! Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de verres libres et oui ça vous avez manqué n'est ce pas ? Et devinez de qui on va parler ? De Sarah Crossan exactement. Je vous présente Swimming Pool de Sarah Crossan aux éditions Rajo. Écoutez j'ai mis un peu de temps à lire, ça fait longtemps qu'il est sorti mais j'ai une bonne excuse et je vais vous la dire dans cette vidéo. Kacienka est une jeune polonaise arrivée récemment en Angleterre avec sa mère. Pourquoi sont-elles en Angleterre ? Et bien tout simplement parce que le père de Kacienka est parti un jour, il a claqué la porte et la seule chose qu'ils savent c'est qu'il est à Londres puisqu'il a envoyé une carte postale depuis Londres. Du coup la mère de Kacienka qui est encore très amoureuse de cet homme décide d'emmener sa fille en Angleterre pour y vivre et le retrouver. Et ce qu'on peut dire c'est que Kacienka n'est pas au bout de ses peines puisqu'elle va avoir plein de problèmes à l'école, en dehors de l'école, avec sa mère, ça va être vraiment très compliqué et donc le livre raconte l'histoire de Kacienka et de la recherche de son papa. Parlons en toute franchise, je ne pensais pas aimer l'histoire. Voilà c'est dit, voilà ce qui m'a un peu réfrénée dans mon envie de lire ce livre. L'histoire ne me tentait pas mais je sais que Sarah Crossan elle a la manière d'écrire qui fait que elle me sort de mes retranchements et que généralement j'y prends goût. Ça a été le cas, j'ai été agréablement surprise parce que vraiment je ne pensais pas du tout aimer l'histoire. J'ai bien aimé mais il y a un mais. J'ai pas eu l'émotion. Voilà c'est ça qui me manquait, j'ai pas eu l'émotion. Ça ne m'est jamais arrivé de poser un livre de Sarah Crossan et que je n'ai pas pleuré. En fait ça ne m'arrive pas normalement et là bah en fait j'ai rien ressenti, enfin c'est pas que j'ai rien ressenti. J'étais pas triste, j'étais pas heureuse, en fait j'étais perplexe parce que je ne savais pas vraiment comment réagir à la fin. J'avais entendu beaucoup de choses sur ce roman, les gens disaient que c'était le moins bon Sarah Crossan. Je confirme, pour moi c'est le moins bon pour le moment que j'ai lu. Il me reste encore à lire Tofi et moi mais pour le moment c'est le moins bon Sarah Crossan. Après il est pas mauvais mais c'est pas un coup de coeur comme ça l'a été pour les autres. Quand j'ai vu que ça se passait en Angleterre et spécifiquement à Londres, j'étais hyper contente parce que j'aime vraiment Londres et quand j'ai vu la manière dont elle a dépeint Londres, mais ça te donne pas du tout envie d'y aller. Vraiment, c'est la pire description de la culture anglaise et des environnements londoniens. Vraiment. Limite quand je lisais sa description de Londres, j'avais Johnny Hallyday en tête qui faisait noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Vraiment, vraiment, c'est si triste. C'est un environnement si mauvais dans le livre. On ne veut absolument pas la vie de Kacienka et de sa mère. Absolument pas. Une chambre de bonne, sale, mais sale. Elles dorment dans le même lit. Elles sont dans un quartier malfamé. Les gens autour d'elle sont ignobles. On ne veut pas de cette vie. Le thème principal, je pense que vous l'avez compris, c'est une étrangère qui arrive dans un pays totalement inconnu et qui doit reconstruire sa vie. La vie de Kacienka, elle devient horrible. A l'école, personne ne l'aime, personne ne l'accepte. C'est une étrangère, elle n'a pas sa place. C'est les mots du livre, pas les miens. Je précise. Elle devient le souffre-douleur de fille de sa classe. Mais quand je dis le souffre-douleur, c'est qu'elle douille. Mais elle douille. Pour eux, elle est trop blanche. Elle a les cheveux trop courts. Elle sent mauvais. Et il n'y a qu'un seul garçon qui va, entre guillemets, accepter Kacienka et il va la pousser à faire de la natation parce qu'il s'est rendu compte en la voyant nager qu'elle était extrêmement douée. Donc le livre tourne autour du harcèlement scolaire de Kacienka et aussi la recherche de l'être aimé. La mère de Kacienka et Kacienka vont faire la rencontre d'un voisin hyper sympa. Heureusement qu'il est là parce que c'est vraiment la touche de bonheur de ce livre. La mère de Kacienka, c'est une femme qui abandonne tout par amour, qui n'a pas peur de vivre dans la misère pour retrouver l'être aimé. Je trouve ça un peu égoïste. Je suis désolée, je la trouve même extrêmement égoïste parce qu'à aucun moment elle n'a pensé à sa fille. C'est assez beau de voir une femme qui veut se battre pour son amour mais comme je l'ai dit, je trouve ça extrêmement égoïste parce qu'à aucun moment elle n'a pensé aux besoins de Kacienka et Kacienka, elle, elle ne veut pas retrouver son père parce qu'il est parti par choix donc il ne veut pas les revoir. Je comprends la logique de Kacienka. Kacienka, tout ce qu'elle veut, c'est retourner en Pologne, dans sa famille, avec ses amis, basta. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Kacienka. Je l'ai trouvé vraiment très forte mentalement face à tout ce qu'elle traverse en fait. Elle est forte pour elle mais elle est aussi extrêmement forte pour sa mère qui perd peu à peu pied au fil de l'histoire. Elle sait rester digne, elle sait aussi se battre quand il le faut et je pense vraiment que c'est un bon modèle pour les jeunes filles, vraiment. Prenez l'exemple sur Kacienka. Vraiment, la force mentale, la dignité et savoir se placer et se battre quand il faut. La mère de Kacienka, je la vois un peu comme la symbolique de la force que peut avoir un amour en fait. Mais le problème d'aimer fort à cette extrémité, c'est que déjà de un, elle délaisse son enfant, mais de deux, elle n'a aucun lâcher prise sur la situation. Alors qu'il faudrait qu'elle lâche prise au bout d'un moment, c'est bon, lâche prise. Mais non, elle ne lâche pas. Elle ne lâche pas, elle va retrouver son mari, ils vont se remettre ensemble et voilà. Sauf que son mari, il a peut-être reconstruit sa vie depuis en fait. Et s'il est parti, il y a une raison. C'est qu'il ne voulait plus être avec elle. Ce n'est clairement pas l'histoire la plus incroyable de Sarah Grossan, faut qu'on se le dise. Mais moi je trouve que ce livre a le mérite de sensibiliser au harcèlement des étrangers dans un pays inconnu, de sensibiliser au harcèlement des enfants dans une école. Je trouve ça très bien. Je pense que c'est une histoire touchante et intrigante qui pourrait en séduire plus d'un ou plus d'une parmi vous. Même si ce n'est pas un coup de cœur, ça reste un bon livre qui aborde des sujets importants avec douceur, finesse et surtout poésie. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !